Achète un terrain, c'est un emploi pour le pays. Achète une voiture, c'est un emploi pour le pays. J'ai toujours un métier, c'est un emploi pour devenir. Je travaille avant tout, c'est un emploi pour devenir. Travaillons toujours, amigons, travailler. Boulevard des Opinions. Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité. Nos débatteurs sont là, notre invité également est là, Alphonse Mouissoude, bonsoir. Bonsoir à vous, Richard Tineo, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Satineo, bonsoir. Bonsoir à nos auditeurs et à nos auditeurs. Je l'ai annoncé, nous avons un invité sur ce plateau ce soir. Il est membre du PRD. Il s'agit du maire de Soava, Sergio Léoné Razoumin, porte-parole du PRD. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journalist. La dernière fois, on a souhaité avoir sur ce même plateau un membre du Parti du Renouveau démocratique pour opiner sur cette marche du PRD avec ses alliés, le FRD par exemple. Pour donc parler de cette marche, une marche de reconnaissance, on nous a dit reconnaître au chef de l'État ses efforts pour le développement de la ville de Porto-Nouveau. Oui, monsieur le maire, d'aucuns ont estimé que cette sortie du PRD était juste un test pour juger sa popularité, juger si le PRD a toujours une base solide dans son fief. Merci, monsieur le journaliste, chers amis débatteurs. Tout à l'heure, vous avez dit, vous avez souhaité avoir un élément du PRD le dimanche passé. Non, c'était le lundi. C'était le lundi. Vous n'avez pas eu un élément du PRD, c'est parce que nous avons eu un peu de contre-temps. C'est ça. J'étais un peu pris, c'est moi qui avais pris l'engagement de trouver quelqu'un, mais malheureusement, parce que... Oui, allez-y, monsieur le maire. Allez-y. Parce que j'ai aussi des obligations en dehors du parti, ça fait que nous présentons nos excuses par rapport à cela. Excusez-accordé. Par rapport à la question, au problème que vous avez posé, vous savez, vous connaissez le PRD. Vous êtes dans le pays que depuis 1990, les premières élections en 1951 jusqu'aux dernières élections en 1956, le PRD a toujours joué un rôle déterminant. Et par rapport aux mobilisations, en ce qui concerne le PRD, vous n'êtes pas sans savoir que le PRD est un parti, un des partis les plus structurés, pour ne pas dire le parti le plus structuré du Bénin. Et par conséquent, on n'a aucun intérêt à bomber le tosse, afin de montrer que derrière nous, il y en a encore. Parce que ce qui nous permet de juger et de faire connaître aux uns aux autres qu'un parti fit, un parti a des militants, des électeurs derrière, ce sont les élections. Nous ne sommes pas, pendant la campagne, nous ne sommes pas inquiétés par le passé. Je ne vois pour quelles raisons on va faire une marche pour montrer, pour démontrer notre force de mobilisation. Sur ce, vous devez aussi savoir que par rapport à la marche, vous avez parlé tout à l'heure de marche de reconnaissance. Tout à fait. Je suis très content que vous ayez utilisé l'expression reconnaissance. Et non de remerciement. Non, quel remerciement. Quel remerciement. Vous savez, nous sommes... Moi, je suis un enseignant. J'ai une culture pédagogique dans ma démarche. Vous savez, vous êtes des parents. Vous avez été des enfants à vos parents. Et s'il arrivait que papa vous fait quelque chose, que vous voyez que vraiment, c'est bien, on a une manière de lui dimercier, de lui reconnaître ce qu'il a fait pour que papa se rappelle de vous d'avant-cage. Et vous, votre manière de reconnaître au chef de l'État ces efforts dans le cadre du développement de la ville de Porto-Nouveau, c'est de marcher. Oui, ce n'est pas de marcher. Tel que vous prenez, ce n'est pas que nous prenons ça pour marcher, mais pour lui montrer que nous ne sommes pas ingrats. Mais le chef de l'État a dit, je ne veux pas les marches. Mais les marches dont le chef d'État a parlé, c'est les marches de soutien. Il n'est pas en difficulté pour qu'on le soutienne. C'est ça la différence, la nuance qui se trouve dans la marche que nous avons organisée. Nous ne sommes pas allés pour soutenir le chef de l'État. Nous sommes allés pour lui dire que nous sommes reconnaissants. Vous allez entendre d'ici à là qu'il y a encore d'autres qui vont le faire si le pied-dé ne le faisait pas. Et en réalité, quand vous dites le pied-dé, c'est parce que c'est dans le fief du pied-dé. C'est dans le fief. Ce que vous voyez, vous devez constater que ce ne sont pas que les éléments du pied-dé. Vous avez vu les têtes couronnées, des jeunes, des éléments de toute partie, tout ça. C'est cette région-là qui a souffert pendant des décennies parce que cette région s'est accrochée au pied-dé, a pris le pied-dé comme son parti. Et le pied-dé étant resté dans une position un peu qu'on appelle en opposition à plusieurs régimes, ça a fait que tous ceux qui sont arrivés comme président ont délaissé. Et on voit jusqu'à même dire capital économique, capital politique. Alors que nous savons tous que quand on dit capital... Nous avons une capitale et c'est Porte-Nouveau. Et c'est Porte-Nouveau. Mais concrètement, M. le maire, dites-nous, qu'est-ce que le président Patrice Talon a fait pour la ville de Porte-Nouveau ? Le président Talon vient de faire deux ans. Et généralement, quand j'entends les gens dire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait, si on a bon mémoire, on peut retourner pour faire une comparaison. Non, allez-y, dites-nous ce qu'il a fait. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. En dix ans, en dix ans, par rapport à deux ans, si on devait prendre deux ans multipliés par dix, nous allons voir plus ce qu'il a fait. Vous avez vu les voix. Alors, je veux revenir sur ça. Allez-y. Les voix qu'on est en train de réaliser, quand on dit Porte-Nouveau, Porte-Nouveau et ses environs, ne prenez pas Porte-Nouveau comme la ville, là où on va, là où il y a l'Assemblée, les bâtissons encore, ce n'est pas seulement ces zones-là. Là où, quand vous prenez les zones comme on est en train de faire la voix, qui ne passent pas à Wando pour aller vers, comment on appelle, la commissarité, tout ça, là, c'est autant de réalisation. Vous voyez tout ce qu'il est en train de faire, la promotion. Vous avez vu la fois passée, j'ai suivi à la télé, ce n'était pas là, le ministre de l'Énergie, comment il est allé éclairer des zones, ce qui se faisait un peu partout, mais qui n'a jamais été fait à Porte-Nouveau et ses environs. Donc, tout ça, là, nous sommes en train de lui dire que nous sommes reconnaissants et de continuer. C'est ce que nous pouvons dire pour... Et ce n'est pas seulement le pied, c'est ça que les gens devaient aussi savoir, que c'est la population de Porte-Nouveau et ses environs qui était sortie pour reconnaître au chef de l'État que ce que vous êtes en train de faire, ce qu'il est en train de faire, que nous sommes reconnaissants par rapport à ça. C'est ça. Alors, Alphonse Moissoudé, vous avez écouté le maire, vous avez également écouté le lundi dernier, le conseil Chalman et Niancoti, je crois, c'est bien ça. Alors, quelle est aujourd'hui la comparaison que vous faites ? Est-ce qu'aujourd'hui, cette marche, pour vous, est justifiée ? Non, vous savez, nous n'allons pas jouer sur les mots. Que ce soit un marche de soutien, que ce soit un marche de reconnaissance, de remerciement, la réalité est là. La réalité est là et le PAD veut participer désormais au culte de la personnalité, disons les choses clairement. Vous voyez le culte de la personnalité ? Le train qui vient, Alain, n'intéresse personne, parce que le train a pour vocation de venir à l'heure. Le chef de l'État a levé la main pour être élu, pour participer au développement du pays. Donc, les actes que le chef de l'État pose vont emprunter l'un de ce qu'il devait faire. Donc, j'estime qu'on n'avait pas besoin de le remercier, de l'encourager. C'est son travail, c'est de réhabiliter la capitale du BNF. Ce n'est pas négocié. Porto Novo est la capitale du BNF. On ne va pas faire comparaison. Les autres présidents ont échoué et c'est pour cela qu'il est arrivé, pour travailler. Donc, il a l'obligation de réhabiliter la capitale. Tout le reste là... On n'a pas besoin d'être reconnaissant vis-à-vis de lui. Non, non, non. Écoutez, moi, je n'ai pas levé la main pour être président. C'est parce que le président s'est dit qu'il en avait les capacités pour faire le travail. D'accord ? Parce que quand ça commence comme ça, le PRD vient de donner le top dans Porto Novo, ne serait pas surpris que dans les autres villes du Bénin que l'on emboîte le pas au PRD pour dire... Nous saluons également le chef de l'État pour ses efforts pour le développement de notre localité. Le chef de l'État a levé la main pour le développement du Bénin. Mais je dis, cette marche-là a permis au PRD de voir si le PRD a encore de la force. Parce que le PRD, disons la chose, pour moi, le PRD se meurt. Le PRD se meurt déjà. Quels sont ces indices-là ? Quels sont les indices qui vous permettent de dire que le PRD... Le PRD sait que s'il ne va pas, puisque le PRD a dit, nous n'allons plus jamais faire de l'opposition. Oui. Ça veut dire quoi ? Le PRD constate, depuis 90, le PRD a été un grand parti. Mais on a constaté une certaine hémorragie du PRD. Et aujourd'hui, le PRD se limite pratiquement à son président. Et la plupart de ceux qui ont participé à la marche, il y a des gens qui ont participé à la marche sans être convaincus de la réalité de la marche. Ils sont sortis juste pour accompagner un mouvement de foule. Donc, disons que... Vous avez eu des militants, des gens ont marché. Le PRD, en tant que parti politique, devait veiller à ce que les principes démocratiques du Bénin soient respectés. Et le PRD, au-delà de la marche, devait faire des sorties régulières pour dire ce qui ne va pas et proposer des solutions par rapport à la souffrance du peuple. Je n'ai pas vu le PRD au moment où il y avait les grèves. Je n'ai pas vu le PRD se prononcer. Il y a eu des actualités brûlantes. Je n'ai pas vu le PRD se prononcer. Mais j'ai vu le PRD se prononcer, le PRD s'engager dans le culte de la personnalité. C'est comme ça que ça commence. Donc, je voudrais que le PRD, en tant que parti de la mouvance, ne soit pas un parti qui assiste, mais un parti qui participe à l'arrancissement des principes démocratiques. Parce que le PRD est appelé un jour à gérer le pouvoir. Si jusqu'à maintenant, le PRD n'a pas encore géré le pouvoir, c'est certainement que les idéaux du PRD n'ont pas convaincu les Béninois. C'est ça. Voilà la situation. Le PRD, vous avez suivi les explications du maire Sergio Léoné Razoumin sur cette descente des militants du PRD dans la ville de Porto-Novo pour dire au chef de l'État, pour exprimer. Et le maire l'a dit tout à l'heure, c'était dans une démarche pédagogique. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous pose un acte, même, je sais que vous êtes aussi religieux, quand Dieu vous fait quelque chose, il faut lui dire à des fois merci pour ne pas être un gars. Je ne dirais pas comme Moïse que le PRD est en train de participer au culte de la personnalité. Non, je ne dirais pas ça. Pourquoi ? Parce qu'avant cette marche, de mémoire des journalistes, on peut chercher à compter le nombre de fois. On a vu le PRD dans les rues en train de marcher pour soutenir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on en parle, c'est que le PRD s'est retrouvé dans la mauvaise à vie. Désormais, nous allons participer à la gestion du pouvoir et quitte fraîchement une postule d'opposition. Dans quelles conditions ? En ayant soutenu un candidat contre le candidat qui a été élu président de la République. Donc, quand on s'invite dans la mouvance avec ce passif, il y a à rassurer celui qu'on a en face comme partenaire désormais. Et ça participe pour moi de la stratégie politique. Il y a le porte-parole qui nous disait tout à l'heure que ce n'est pas du remerciement, c'est de la reconnaissance. Et ça participe aussi de cette stratégie. Parce que si on doit adresser le champ lexical de remerciement, je crois que quelque part, on va retrouver reconnaissance. Et M. Rassoumé me disait quand il voulait expliquer, quand il a dit reconnaître, le mot qu'il a utilisé par la suite, c'est remercier. Tout à l'heure, quand il parlait, vous allez l'entendre. Donc, tout ça, c'est du jeu de mots. Et nous sommes en politique et c'est de bonne guerre. Ça vient à point nommé pourquoi. Je disais tout à l'heure qu'il faut rassurer le partenaire qui est en face. Parce que non seulement on a soutenu un candidat contre celui qui a été élu président de la République, aussi avec le candidat qu'on a soutenu, on n'a pas fait un score. Et je crois que dans l'histoire du PRD, la dernière élection présidentielle est, sauf erreur de ma part, la seule occasion à laquelle, au cours de laquelle, le PRD a été maltraité. Et j'utilise le mot, dans son propre chef. Même à Porto-Novo, le candidat soutenu par le PRD n'est pas arrivé en tête. Dans l'Oemé, dans toutes les communes de l'Oemé réunies, je ne pense pas que ce soit le candidat soutenu par le PRD. Qu'il soit arrivé en tête. Je peux faire des erreurs. Je reste. Donc, quand on a subi ce débat, qu'il y a eu l'élection présidentielle, et qu'il y a d'autres élections qui viennent, et qu'on soutient un candidat qu'on a combattu de ne pas le passer, on a besoin de rassurer le candidat, le partenaire, que nous sommes un partenaire privilégié. Vous pouvez compter, comme le PRD le dit, le plus grand parti, nous avons le plus grand nombre de députés à la FN, nous sommes, nous sommes, nous sommes. Et à l'université de vacances, le président du PRD s'est empressé d'ajouter, que c'est un soutien qui, en quelque sorte, n'a pas eu, n'a pas encore de retour jusqu'ici, par la suite d'un remariement dans lequel on a vu les gens du PRD. C'est tant mieux. Donc, nous sommes un partenaire sur qui vous pouvez compter. Vous pouvez compter sur nous parce que nous avons encore une maîtrise de notre fief. Nous avons subi peut-être des débâcles à la dernière présidentielle, mais nous tenons encore. Et ça compte. Ça compte pourquoi ? Parce que nous allons aux législatives, et on ne connaît pas encore les réelles intentions de ce partenaire qu'est le président de la République, et qui voudra avoir une majorité au Parlement. Peut-être dans cette envie d'avoir une majorité au Parlement, il se dira « je présente une liste ». Et quand on voit les élections législatives, vous savez que depuis peu, il faut avoir des candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Et le PRD, je ne crois pas, n'est pas du genre à aller se fondre dans un autre bâti. Même à l'élection présidentielle pour Lionel Zizou, vous avez vu, ça a été une juxtaposition de logo. PRD, FCB, RB. Donc, ce partenaire va-t-il arriver dans nos fiefs avec sa liste à lui, qui sera désormais en compétition avec notre liste à nous ? Il faut que cette lune de miel voulue aille jusqu'à un certain niveau. Donc, tout ce qui a été fait pour moi participe de la stratégie politique et on a dit qu'on se montre reconnaissants pour ce qui n'est pas encore totalement un acquis. Tout à fait. On a lancé des projets qui peuvent durer. Et je crois que ce projet de construction de la route Porte-Revaux a promissé de l'épreuve. Si on doit chercher dans la jeunesse du projet, on va constater que ce n'est pas un projet qui est né exclusivement au temps de Patrice Talon. C'est un projet, comme on l'a dit. D'autres l'ont projeté avant Patrice Talon. Patrice Talon a le mérite en arrivant de commencer par donner corps à ce projet. Et c'est à son actif. Parce que lui aussi peut rester là 5 ans et dire projet, 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 projet. Asphalteur de la ville de Porte-Revaux. Ils ont dit merci pour l'hôtel de ville qui n'est pas encore construit. Il y a l'Assemblée nationale qui est là, qui est encore là. Donc c'est autant de choses sur lesquelles on attire l'attention. C'est aussi pour motiver le chef de l'État. Et on nous dit que ce n'est pas remercievant. Celui qui vous remercie, c'est qu'il se montre prédisposé à recevoir ce que je vous dis. Donnez-nous davantage. Donc c'est un peu ça. Moi, je trouve que je suis perdu dans la stratégie. Monsieur le maire, finalement, quelle est la position du PRD ? Puisqu'on l'a vu. On a vu le PRD, Alphonse Moissoudé, un peu comme Satounet Jassou le disait tout à l'heure. Le PRD a soutenu un candidat qui, lors des dernières élections présidentielles, et qui donc a, vous permettez le mot, a échoué. C'est ça. Le candidat du PRD a échoué face à celui qui, aujourd'hui, est à la marina. On a vu le PRD, quelques mois après, se retrouver dans cette mouvance. Finalement, on se demande quelle est la vision politique du parti. Est-ce que, quel est le bord politique du PRD ? Qu'est-ce que le PRD fait, finalement, de la chose politique ? Et je vous pose la question, quelle est aujourd'hui la position du PRD sur l'échiquier national ? Merci le journaliste. Vous ne devez pas poser cette question, mais quand vous l'avez posée, je vais vous répondre. Vous devez savoir que le PRD est déjà dans la mouvance depuis deux ans, avant les élections. Vous êtes des journalistes ? Oui, il ne faut pas que ça vous fasse rire. Monsieur le patron, excusez-moi, vous savez, je vous ai laissé parler. Oui, allez-y, monsieur le maire. Vous savez, Aïfani, nous avons déclaré, en 2014, que quelle que soit la position, quel que soit le candidat qui sera élu, le PRD ne fera pas l'opposition. Le PRD sera dans la mouvance. Mais vous avez soutenu un candidat. On a soutenu un candidat. C'est ça, je reviens encore sur ceux qui pensent que le PRD a de problèmes sur le terrain. C'est pour la première fois que le PRD a allé aux élections présidentielles sans son candidat, sans le candidat du parti. Un charismatique du parti. Non, oui, sans le candidat du parti. C'est une première expérience. Et quand vous êtes dans cette logique-là, vous devez comprendre, celui qu'on a soutenu n'est pas membre de notre parti. Il n'est pas, comment on l'appelle, c'est un candidat que nous avons soutenu et qui n'a pas gagné. Nous, on revient sur la position que le parti avait. La position que le parti avait avant deux ans, c'est la position de la mouvance. C'est pourquoi je dis, vous ne devez même pas nous demander, quand on a joué, on se retrouve ici. Non, mais... Attendez, 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 laissez-moi, laissez-moi évoluer. Vous avez parlé, je dois revenir sur certains sujets. Vous avez dit que mon ami Joshua disait que c'est de la stratégie. Encore c'est de la stratégie politique, tout de suite. Où nous ne connaissons pas encore le système partisan. Nous sommes dans une situation, dans un contexte où aucun parti ne peut encore savoir sur quel pied danser pour le moment. Et vous n'amenez qu'une stratégie tout de suite pour les élections à venir. On parle de regroupement, on parle de... C'est vous qui donnez le rythme. Non, ce n'est pas vous nous qui donnez. Vous êtes dans un bloc majorité à l'Assemblée nationale. Donc, si vous nous donnez le bloc majorité, cela veut dire que l'action qu'on a menée là devait être une nation concertée de tout ce qui était au niveau du bloc. Ce n'est pas ça. C'est une nation d'une région qui a bénéficié des réalisations de l'État. Donc, ne dites pas qu'il n'y a aucune stratégie là. Quand vous allez pour stratégie, attendez, on va sortir les tests de loi pour les élections, pour le système partisan. Et vous allez voir quelles seraient les stratégies des uns et des autres. Nous ne sommes pas dans les stratégies pour le moment. Et quand mon ami parlait aussi qu'il y a eu des sujets, on veut rassurer le président de la République. Si on avait fait cette marche-là, avant qu'on ne forme le gouvernement, qu'on ne remanie le gouvernement, on allait peut-être dire qu'on veut rassurer le président comme nous sommes toujours avec lui. On veut faire pression sur lui. On n'a pas besoin de le rassurer. Tout ce qui se passe, le président sait que le PID avec le PID joue un rôle très important dans le bloc de la majorité au niveau du Parlement. Donc, par conséquent, la marche n'était pas pour rassurer. Je vous répète, même si dans le lessic, on peut retrouver des relations ou des liens entre remerciements et reconnaissances, ce que nous sommes en train de dire, c'est que, pédagogiquement, quand quelqu'un pose une acte positive envers vous, vous devez être reconnaissant, vous avez de lui, pour demander... Nous sommes des humains, et plus jeunes, nous sommes des Béninois. Nous sommes des humains, mais nous sommes des Béninois. Nous avons besoin... C'est vrai, vous avez dit tout à l'heure qu'il a été élu pour ça. Mais nous avons connu des présidents qui ont été élus pour des choses qui n'ont rien fait. Mais quelqu'un qui a été élu pour ça et qui le fait, il faut l'encourager. Mais vous-même, c'est pourquoi je vous avais dit, vous avez été enfant, vous êtes des parents, vous savez comment encourager, c'est vous qui donnez de l'argent à votre enfant pour aller à l'école. Et pourtant, quand l'enfant réussit mieux, vous lui donnez encore de l'argent, vous lui faites encore des cadeaux pour faire cela. Donc, c'est pour vous dire que... Le PSD, quand vous dites que le PSD a perdu pour les élections, c'est pour tester. Perdu quoi? Non, le soutien, ce n'est pas la même chose. Nous allons aux élections maintenant. Nous avons aux élections. Moi, j'avais demandé à ce qu'on soutienne le candidat. Mais dès que je suis candidat, ce n'est pas la même chose. Le PSD va présenter ce candidat dans le groupe dans lequel il va appartenir. Et vous verrez que ce n'est pas la même chose. Et je vous dis ce qui s'est passé en 2016, si vous devez câbler sur ça, pour penser que le PSD a des problèmes, je ne dis pas que vous vous trompez, mais l'avenir vous dira le contraire. Mais s'il arrivait que la première dame était positionnée comme candidate à Porte-Nouveau, que fera le PSD pour les législatives de 2019? Si la première dame était tête de lice, parce qu'il y aura bientôt un regroupement de tous les partis qui soutiennent le chef de l'État. Et si la première dame était positionnée comme tête de lice à Porte-Nouveau, que fera le PSD? Mais en quoi c'est gênant? La première dame est de la mouvance. Le bien-dame est de la mouvance. Il y a au moins ce siège là-bas. Est-ce que vous êtes en train de ne pas venir à suivre? Le PSD n'a pas eu les 5 sur 5. Pourquoi nous nous sommes gênés? Peut-être que la première dame viendra nous prendre le seul siège que le PSD n'a jamais occupé? Et que c'est elle qui va nous renforcer davantage? Nous, on n'est pas inquiété quand même. Et c'est non souvent même qu'elle soit là, pour nous permettre de ne pas perdre le seul siège que le PSD a souvent laissé. Est-ce que ça fait de vous ces déclarations qu'on écoute du PRD depuis 2014, vous l'avez dit? Est-ce que ça ne fait pas de ces potentiels partenaires que vous allez avoir, vous en avez eu de pas le passé, et même ceux qui viendront, est-ce que ça ne les amène pas à avoir une crainte? Lorsque vous investissez un candidat président, en tout cas un candidat à une élection présidentielle, vous dites c'est le candidat du PRD. Vous mettez votre logo, vous lui permettez de composer son logo avec votre logo, et puis quand il échoue, en même temps qu'il est en train de partir, vous lui faites savoir qu'on t'a choisi pour être notre candidat, c'est toi notre candidat. Et il même le jour là, il disait Choco, Choco. Il s'est approprié le slogan du parti, comme vous dites, je suis des vôtres. Et qu'en même temps, vous lui fassiez savoir que tu y vas, mais attention, si celui qui est en face de toi te bat, demain là c'est sûr, il nous allons nous retrouver. C'est comme si vous alliez aux législatives aujourd'hui, et que vous vous dites que, bon oui, vous soutenez le président Patrice Talon, vous êtes dans la majorité. Mais qu'à l'issue des élections législatives, le camp, si c'est entretenant l'opposition, qui avait la majorité, c'est comme si vous disiez à Patrice Talon, en même temps qu'il y a attention, demain là c'est 62 qui ont la majorité, c'est sûr, on va se retrouver. Et c'est comme si aussi, en 2021, Patrice Talon disait, je suis un nouveau candidat. Et vous dites, je te soutiens. Mais si tu échoues, si c'est tant en pion qui était président, c'est lui que je soutiendrai. Est-ce que vos potentiels partenaires ne vont pas dire de vous que vous êtes désormais instables, vous n'êtes pas des partenaires fidèles, et qu'il faudra désormais vous accorder une place dans la cour, oui, pour vous contenter, comme à cette marche, d'autres de la majorité présidentielle, vous les avez écoutés, ils ont vendu pour du beurre, la base que vous avez eu à faire. Beaucoup ont dit, marcher, ça ne nous émeut pas, il y a même eu des commentaires des obligeants. Quand vous êtes dans une même famille politique, ça se passe comme ça ? Vous ne craignez pas ? Ce que je veux vous dire d'abord, pour vous rassurer, vous ne savez sur quelle base on est allé soutenir leur candidat en 2016, pour croire que, en le laissant, pour revenir à la majorité dans la mouvance, et qu'il serait mécontent de nous, mais il va nous traiter de ci ou de ça. Ça là, c'est un candidat qu'on a soutenu qui n'est pas de notre parti. Qui était présent au second tour, mais que vous avez abandonné après le premier tour. Que nous avons abandonné après le premier tour. Qui vous a dit ça ? Non, je crois que le PRD a soutenu... Je crois qu'il y avait des gens qui étaient sortis entre temps et qui disaient que... Non, on a soutenu jusqu'à la fin. Mais de façon indirecte, le PRD soutenait en réalité le vainqueur, comme vous étiez donc en train de le dire tout à l'heure. Non, 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 le PRD soutenait le vainqueur. Il soutenait les deux candidats, Zissou comme talent. Non, c'est banaliser les choses, si vous le dites comme ça. D'accord. C'est comme si tous les efforts qu'on avait fournis pour que le candidat soit élu, c'est comme si c'était rien. Et dès qu'il a choué, vous lui avez tourné d'eau ? Non, c'est ça que je vous dis. Vous êtes des journalistes et vous avez de la mémoire. Pourquoi vous laissez tout le passé et vous voulez prendre l'élément après seulement l'élection-là ? Tout ce qu'au moment où on disait qu'on va la louer, c'est là. Pourquoi vous n'avez pas tiré la sonnette d'alarme ? Pourquoi vous n'avez pas accompagné... On se marie pour le meilleur et le pire ? Non, moi j'ai souvent dit on se marie pour le meilleur ou pour le mauvais. Le pire là, quand ça arrive, c'est le divorce. Le mauvais fait partie du mariage. J'utilise votre expression. Le mauvais fait partie... Mais le pire, on va au divorce. C'est parce qu'on est allé au pire et que ça nous amène maintenant à retourner vers notre ligne qu'on s'est tracé depuis deux ans. On a l'impression que c'est le meilleur. C'est le pied des... qui choisit sa ligne. C'est pas les autres. C'est pas ceux qui... Ce sont les militants, les responsables du parti. Depuis 2014, c'est ce qu'on s'était dit. Et on ne doit pas quand même être complexé ou être peut-être gêné que le pied des retournes. Le pied des affaires, l'opposition, on n'a demandé à personne. Donc, votre ligne, c'est l'instabilité. Comment vous... Qu'est-ce que vous appelez l'instabilité ? Qu'est-ce que vous appelez l'instabilité ? On est resté dans l'opposition où vous nous avez qualifié d'instabilité. On est dans la mouvance, vous nous avez qualifié d'instabilité. Trouvez-nous alors, on peut être stable. Si vous soutenez le candidat, le candidat échoue, soyez opposant. Le PRD a fait une option. Juste pour le développement de la ville de Porto-Nouveau, le PRD a dit désormais, je fais la mouvance parce qu'il faut faire la mouvance. L'année ne connaît que le propriétaire du fonds. Excusez-moi. Moi, je suis de la commune de Soava. Je suis le maître de la commune de Soava. Je suis natif de Ganvie. Et vous devez savoir, un des projets phares du régime en place du président Talon, c'est de réinventer Ganvie. Ça fait partie de ces projets phares. Je sais ce qu'on est en train de faire dedans. Imaginez que ce n'était pas cet homme qui était là. J'ai toujours vu des gens qui ont toujours dit qu'ils vont faire quelque chose pour Ganvie. Mais les choses évoluent. Vous n'allez pas dire que parce que, comme on appelle, nous nous retrouvons maintenant dans la mouvance et dans le schéma où nous avons le candidat perdu. Non, on laisse la population. Non. Mais j'aurais vraiment souhaité que même si, entre-temps, que le parti ne revenait pas à la mouvance, il me serait difficile d'accompagner ce projet-là qui est le développement de ma commune. Et en quoi c'est mauvais ? C'est pas seulement à Porte-Nouveau. Je voudrais vous demander de ma commune. Je voudrais parler de ma commune, si vous permettez. Quelle est la philosophie politique du PAD ? Qu'est-ce que vous mettez dans la philosophie ? Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, je ne comprends pas ce que vous mettez dans la philosophie. l'idéologie du parti. La philosophie est-ce que c'est toujours être toujours dans la mouvance, soutenir quelqu'un dès qu'il est chaud, on va du côté de la mouvance. Mais c'est en 2014 qu'on a fait cette option. Les décisions sont dynamiques. Laissez-nous évoluer encore pour voir dans le temps quelles seraient encore les décisions que le parti doit prendre. C'est nous qui prenons la décision. C'est nous qui savons pourquoi nous avons pris la décision par rapport à ce que mon ami Joshua Nathalie dit. C'est stratégique aussi. Monsieur le maire de Suava, on vous aura compris. Vous restez avec nous, nous allons changer rapidement de sujet. Alors, l'honorable Candida Zanahi, ancien ministre de la Routure, a encore fait une sortie aujourd'hui. Une sortie pour commémorer l'entroit de la tentative d'arrestation, de son arrestation. Nous écoutons un extrait de la déclaration ou des propos de l'ancien ministre et nous revenons dans ce studio pour le débat. Parler du thème jeunesse et défis du développement aujourd'hui et inviter l'expression des aides-compétence comme un complot traduit réellement ce qui se passe et contre l'état d'âme. La problématique jeunesse et développement est au cœur des enjeux de développement de l'Afrique. Pourquoi ? Cela est lié au constat sur l'évolution démographique à la fois du monde et de l'Afrique. Chers jeunes, d'aujourd'hui à 2030, il y aura en Afrique plus de 750 millions de jeunes et à l'horizon 2050, la population de l'Afrique avoisinera plus de 2 milliards et quelques, très demi-démis et la jeunesse occupera en 62-64% de cette population avec un taux de chômage du même pourcentage. Quel est l'état des lieux de la jeunesse aujourd'hui ? Il s'agit d'une catastrophe. Cette jeunesse est exposée à la misère la plus cruelle, la plus infamante. Elle est exposée à la pauvreté la plus plombante. Elle souffre et elle est exposée aux obstacles les plus humiliants de l'accès à l'éducation de qualité. Aux obstacles les plus frustrants, flippants et maladifs de l'accès aux soins de santé. Cet état des lieux dans le même temps appelle que de l'autre côté nous évaluons la gouvernance politique. Nous voyons que la gouvernance économique révèle une croissance inadéquate. Une croissance économique inadéquate, des investissements inadaptés et plus cruels. La corruption qui était un peu rudimentaire et qui faisait mal déjà dans son aspect rudimentaire archaïque est sophistiquée maintenant. Elle est sophistiquée. C'est ça. Dans le même temps il y a des tensions sur les acquis du renouveau démocratique et de l'état de droit. Nous devons en parler avec vous parce qu'au Bénin il s'est ajouté à ce tableau sombre un lapsus. J'allais dire ce que je croyais. On croyait un lapsus d'un président qui allait en visite dans un autre pays et qui à côté du président de l'autre pays dit allègrement de son peuple que son peuple a un désert de compétence. Entendre on croirait que c'est peut-être l'excitation des tapis rouges de l'hymne national on croirait que c'est l'excitation des gardes et des honneurs qui peut-être a amené à une erreur mais en analysant profondément sérieusement on s'aperçoit que l'expression des aides de compétence est participative d'une psychologie manipulatrice visant à la fortification insidieuse des attributions gré à gré des ressources du pays. Comment peut-on appeler notre pays des aides de compétence ? Des aides de compétence ça veut dire qu'il n'y a aucune compétence il n'a même pas eu le réflexe de penser à quelques oasis on vous infantilise on vous fait douter au point où vous commencez pas à croire que vous êtes incompétent qui vous a dit que vous êtes incompétent ? Si vous êtes incompétent c'est que nous vos parents nous sommes incompétents on nous n'avons jamais été incompétents on ne peut pas accepter les conséquences c'est que tous les secteurs stratégiques puisque vous êtes incompétents puisqu'il n'y a pas de compétence puisque c'est un désert de compétence alors qu'il faut gérer et qu'il faut gérer des secteurs stratégiques des secteurs juteux il faut faire venir la compétence d'ailleurs je ne sais pas si vous voyez les manèges nous avons des ressources nous avons des richesses nous avons des entreprises nous avons tout on gérait depuis 1960 ça a plu au blanc le blanc dit c'est bon il est venu on est resté nous avons dit nous voulons l'indépendance on gère notre chose nous continuons ici et nous prenons quelqu'un nous prenons un régime et ce régime dit du jour au lendemain vous êtes tous incompétents donc vous allez quitter vous n'allez pas compétir et gérer vos affaires mais dans le même temps puisqu'il y a des dispositions de gré à gré on passe par de gré à gré et on attribue les secteurs stratégiques aux compétents qu'on invite qui viennent nous envahir et nous on nous tortue dans le même temps ceux-là qu'on appelle des compétents qui sont venus ils multiplient à l'un infini les salaires que nous on avait quand on était incompétents et nous avons une gouvernance calamiteuse l'étranger qui mange et qui prend son salaire est-ce qu'il va penser aux jeunes ici pendant ce temps la politique nationale intérieure de nos états particulièrement de notre pays se résume à des règlements de compte au Bénin subitement on vous dit qu'on mène une lutte contre la corruption mais écoutez-moi quelle est cette lutte contre la corruption où sous le refuge derrière la puissance publique une main de la même personne accapare prend ce qui appartient à tout le monde main dans sa poche et l'autre main de la même personne cible indique d'autres fouille d'autres et les indes les bouchasse et les persécute comme voleurs c'est contre cette manière de lutter contre la corruption que vous devez vous insurger en Afrique le chef de ce pays imaginaire dit ceci moi j'ai laissé mes affaires à mes enfants à mes amis à mes anciens collaborateurs mais je veille à ce que ces entreprises-là fassent les meilleures prestations mais ils veillent ils veillent comment pour qu'ils veillent pour que le chef de ce pays imaginaire de désert de compétence veille il faut qu'il soit en contact avec eux et s'il est en contact avec eux il est juge de parti à l'instant Candide Azanaï président du parti restaurer l'espoir l'état des lieux sur la rupture n'est pas reluisant vous l'auriez constaté monsieur le maire Candide Azanaï il n'a pas été tendre vis-à-vis du gouvernement mais que dit le PAD face à la souffrance du peuple le ministre Candide Azanaï l'a dit tout à l'heure la jeunesse souffre et par rapport à tout ça que dit le PAD monsieur Léoné Sergio Léoné Razouma merci j'ai bien suivi arrivé à un moment je me disais qu'il est dans son rôle quel rôle son rôle d'opposant d'opposant oui et non il est dans son rôle de se refaire un électorat cette fois-ci vous reconnaissez que c'est dans un dans une visée électorale que oui 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 parce que vous voyez il faut beaucoup faire attention quand vous prenez l'homme et vous voyez son parcours pas avant depuis 90 et quand il change de camp il y a de ces manières de parler c'est un philosophe et vous quand vous voyez déjà vous lisez vous voyez vous lisez à travers tout ce qu'il dit vous constatez que c'est vraiment un philosophe autrement dit le PAD ne voit rien de tout ce que dénonce le parti restauré l'espoir vous voyez on parle comme si c'est maintenant qu'on a ces problèmes là le problème ne date pas d'aujourd'hui le problème de la jeunesse ne date pas d'aujourd'hui et par conséquent on ne peut pas régler le problème de la jeunesse en deux ans on ne peut pas régler le problème de la jeunesse en deux ans cette manière de parler de montrer de faire quoi de faire cela c'est pour faire adhérer la jeunesse à ce qu'on pourra faire d'ici à là et il est dans son rôle c'est pourquoi je ne dis pas je ne vais pas faire le commentaire par rapport au PAD le PAD accompagne le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations pas seulement pour les jeunes les personnes vulnérables et vous avez d'ici je ne sais pas les statistiques ici mais ceux qui sont sur des projets ils viendront peut-être ici vous donner les statistiques ceux qui au niveau de l'emploi comment vous appelez ça FNPEJ FNPEJ ceux qui aident aussi les microcrédits les microcrédits qui ont commencé sur la donc il y a beaucoup de choses que les gens font et si vous voyez par exemple le truc de comment on appelle l'âche qui est en dessous là c'est des situations c'est des conditions qui viendront améliorer les conditions de vie au niveau de la population et de la jeunesse la jeunesse le vrai problème c'est l'emploi et nous avons été toujours éduqués dans le sens de penser que dès que nous finissons nos études l'état doit nous recaser quelque part et c'est ça là qui a fait que ce problème est resté jusqu'à maintenant maintenant on est en train de prendre des dispositions au niveau du gouvernement pour faciliter parce que ce sont les entreprises qui créent la richesse et qui créent les emplois par conséquent il faut améliorer les conditions d'existence au niveau de ces entreprises là pour permettre à ces entreprises de mieux s'élager de mieux prospérer pour créer plus d'emplois donc c'est pour vous dire que ce problème ne calme pas d'actualité et le pied il veille à côté du chef de l'état du chef de l'état alors Alphonse Mouissouli est-ce que vous avez d'avis avec le maire quand il dit que le ministre candidat d'Azanaï est dans son rôle c'est-à-dire se faire une nouvelle santé politique non ce qui est le ministre Azanaï n'allait pas sortir pour faire pour caresser le régime dans le sens du poids il doit dénoncer ce qui ne va pas mais ce qui m'intéresse moi dans son intervention c'est qu'il appelle à la jeunesse à une prise de conscience que la jeunesse cesse d'être utilisée comme un tremplin pour asséder au pouvoir il faudrait que désormais la jeunesse prenne ses responsabilités c'est ce qu'il faut parce que désormais on utilise les jeunes pour atteindre le sommet et dès qu'on arrive au sommet on les oublie on a constaté que à l'avènement du régime de la rupture il y a plusieurs entreprises qui sont fermées il y a des jeunes qui sont à la maison qui depuis n'ont pas été recasés ceux-là on a perdu plus d'emplois qu'on en a créé c'est ça le problème parce que un jeune qui travaille vous savez combien de bouches ça nourrit et quand vous coupez celui-là du jour on ferme l'entreprise dans laquelle il travaille il se retrouve en chômage et il n'est pas prêt d'être récupéré par une autre entreprise encore que on ne met pas en place les conditions pour permettre aux entreprises privées d'évoluer normalement de pouvoir recruter des gens l'état ne crée pas l'emploi mais l'état facilite la création de l'emploi et je voudrais qu'au-delà de ce que Asanaïa dit qu'on pense à cela que l'état désormais prenne les dispositions pour donner la possibilité aux entreprises privées de consommer les jeunes qui ont fini leur étude et désormais d'adapter la formation aux demandes de l'emploi Je constate juste que Kandida Asanaï est en train de tenir parole pourquoi ? Parce qu'il avait dit quand il a quitté la barque quand il a quitté le gouvernement qu'il laisse le gouvernement il observe le gouvernement pendant deux ans et quand il aura bouclé deux ans de gestion il pourra commencer par sortir pour dire ce qu'il pense et il vient là non seulement pour dire ce qu'il pense pour dénoncer certaines choses mais il parle d'autres choses qui ne datent pas d'aujourd'hui comme l'a peut-être dit M. Razuma et qu'il dénonce certaines choses qui ont même été faites pendant qu'il était au gouvernement cela renforce la position de ceux qui pensaient qu'à l'intérêt du gouvernement Kandida Asanaï n'appréciait pas tout n'était pas pour tout ce qui était fait mais que d'une certaine manière solidarité d'équipe oblige de rester dedans et maintenant qu'il en parle nous on a toujours envie de l'écouter qu'il vienne nous dire ce qui se passait quand il était là-bas ça nous permettra de mieux apprécier beaucoup d'autres choses M. Le Maire vous avez 30 secondes pour closurer cette émission M. Je reviens encore pour vous dire que le pied d'être disposé à répondre toutes les fois que vous l'auriez souhaité M. Le Sida du lundi passé M. Ce n'était pas que lundi passé M. C'est beaucoup de fois M. C'est beaucoup de fois M. C'est beaucoup de fois M. Voilà M. Maintenant vous avez en face de vous M. Un répondant M. Un répondant M. Voilà M. Vous avez nos contacts dès qu'il y a quelque chose nous sommes prêts à faire cela M. Le Maire Sergio Léonis Razobin vous êtes le maire de la Commune de Soin avant Giselin à Bangba Georges Sibisson pour nous on a deux techniciens ce soir sinon on a fini l'émission avec deux techniciens ce soir alors Satuna Diassou Alphonse Boussoude merci également à vous on se retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'intégral Sous-titrage Société Radio-Canada